Musique de générique On va relancer une réminiscence directe pour profiter de nos 300 de cristaux Mais je pense que c'est pas forcément une priorité On a plein de sœurs disponibles Suffisamment pour faire nos synapses Donc on va je pense se faire une petite mission Alors on a une synapse en mode impossible où il faut 4 personnes Ça pourrait être l'occasion d'envoyer des gens un peu expérimentés Donc il nous en faut 4 Il nous faudrait un garde-fois Donc on a Chobity toujours qui est level 5 Garde-fois qui a bien fait le taf face au forgeron Euh au forgeron pardon Au chirurgien On pourrait envoyer Alors 1, 2, 3 Et 4 Ouais on voyait 4 personnes comme ça Et on se garde Euh malice pour couvrir Damni et Akatsukwet Sur la mission un peu plus facile Éventuellement on peut se permettre de De germiner une sœur bidon Pour soigner Damni qui est level 3 Donc qui pourra être soignée On va voir comment se passe cette mission là Déjà On va commencer par la plus compliquée C'est absolument pas là que je voulais cliquer du coup C'est ici Voilà Donc on a dit On prendrait 4 sœurs Alors on prendrait Chobity Après un peu de dégâts en sacrifiant sa vie Mais qui s'en est franchement très très bien tiré On prendrait Zikina Tout à fait prête à en découdre On prendrait Payette par dessus Et misère Ça laisserait 3, 4, 5 Ouais c'est ça Et misère Ça me parait pas mal On attaque On va voir comment ça se passe Une mission en mode impossible Je sais pas trop sur quoi se basent les trucs Parce que jusqu'ici on a vu Éprouvant difficile impossible On n'est pas sur des missions Hyper simples Mais on s'en tire quand même Donc impossible on va voir Je sais pas jusqu'à combien de sœurs on pourra envoyer Mais 4 ça commence à devenir intéressant Alors on est dans un genre D'église un petit peu en ruine visiblement Alors je disais voilà Il n'y a que 8 ennemis Donc ils vont être badass Donc effectivement On a un infecté On a un chasseur direct 2000 PV On a 2 chasseurs on dirait Donc les chasseurs on les connait déjà Mais c'était les bestioles badass Donc elle peut se déplacer Elle peut attaquer Et elle a des trucs à la con aussi En début de tour 360 de dégâts Et ralenti De 30% C'est une sœur adjacente Donc ça j'ai l'impression Que c'est plus ou moins automatique C'est une action immédiate Donc c'est quand même une action Mais peut-être qu'il peut le faire Au début de tour uniquement Et il a la bonne vieille cisaille Qui fait très mal Donc ok Donc il va falloir de toute façon Les défoncer C'est pas vraiment une surprise Par contre ça on connait pas je crois L'infecté il fait quoi 670 de dégâts de mêlée A une sœur apportée Au début de son tour Ouf Ça calme Et au niveau des compétences Zone de blessure Faire reculer les sœurs environnementaux De une case Affiche 420 de dégâts Les sœurs poussées les unes contre les autres Ou contre un obstacle Subissent des dégâts Très bien Ombre protectrice Augmente l'armure d'un allié Ah de 150 quand même Kracha Donc lui il attaque à distance Et si on le colle Il défonce Très très bien Et sombrer ma nation Redonne jusqu'à 350 de vies Aux alliés situés dans la zone D'accord Donc c'est un espèce C'est un espèce de prêtre en fait Une belle saloperie de prêtre même On pourrait dire Du coup nous l'objectif Ça va être de défoncer celui-là En priorité On va aller se placer ici On va jouer juste après lui C'est la bonne nouvelle Lui on peut espérer Il y a une bonne tête de mec En train de hurler à la mort On va espérer Qu'il va se déplacer Enfin qu'il va buffer ses amis Et après bouger Donc il ne pourra peut-être pas aller très très loin Pour l'instant On se contente de s'approcher Misère Alors misère Tu pourrais venir Au corps à corps Ça ne me paraît pas forcément Une idée excellente N'est-ce pas On va rester là On va rester là Et Payet Tu ne vas pas bloquer le chemin à Chobity Tu vas te poser Derrière misère Voilà On va probablement le taper de face Mais ce n'est pas très grave Donc sans surprise Voilà Il protège son pote Après est-ce qu'il se déplace ? Non il ne se déplace pas Donc il va rester en arrière Du coup Ce qui veut dire On a tout intérêt à défoncer l'autre Très très vite Oh il ne va pas Où je pensais Il doit viser Celui qui a le plus de PV Tiens Alors avec toi On a quoi ? Lame imprégnée On a posture immuable J'ai oublié qu'on avait ça Tiens On pourra aller là Ok Donc ça Ça nous ferait rentrer en rage Par contre on peut caler Une lame imprégnée Mais avant qu'il joue On va le faire Ensuite Chobiti Pourrait aller Par exemple là Et lui mettre un petit impact Pour le forcer à s'orienter Face à nous Ce qui fait que du coup On va le taper plus ou moins Dans le dos Alors lui il est encore loin Lui ça va Donc c'est pas la peine De cramer 2000 attaques Pour rien Misère D'ici ne le voit pas Il faudrait qu'on aille Jusqu'ici Pour le voir Tant qu'à faire Est-ce qu'on peut aller Jusque dans son dos Il faudrait qu'on ait Un truc à 75 On pourra aller jusqu'ici Même jusqu'ici Directement Ça passe On lui met Une rafale Après Il joue Très tard On l'a bien reculé Donc c'est pas la peine Pour l'instant De s'exciter A faire des tirs d'interruption Des trucs du style Alors pas y être pareil Il faut qu'elle puisse le voir Si elle va jusqu'ici Ça le fait Si elle va plus loin C'est mort je pense Ici ça le ferait Mais on va plutôt se placer là Comme ça on pourra éventuellement Se glisser dans son dos Plus tard Alors elle avait Onde psychique Elle ça faisait quoi déjà Des dégâts Et reculer les ennemis environnant C'est pas du tout ce qu'on veut là Pour l'instant On fait du DPS C'est suffisant Là on a Zikina Qui va s'exciter Boum Le 850 de dégâts Qui fait plaise Alors lui Est-ce qu'il bouge Non il reste à cette distance là Alors J'ai pas vérifié Mais est-ce que son truc là C'est quoi sa portée Donc là il fait Ombre protectrice Ok donc non Je me disais ça se trouve Il a tout le champ de bataille Comme portée Mais non ça va Ça va ça va Du coup On a lui qui s'approche On pourrait commencer Éventuellement à contourner Pour aller préparer Une attaque sur celui là On va attendre de voir Ce qu'ils font Pour l'instant On n'a pas d'invocation Qui arrive Mais probablement Que si on se déplace Ça va venir Donc Zikina Tu peux aller jusque là Et l'autre il va jusqu'ici Donc si on allait Là Il pourrait te choper Il pourrait te choper Enfin il pourrait S'approcher de nous Et on pourrait Utiser notre posture immuable Sachant que Chobit Il pourrait aller Un chouïa plus loin encore Donc il aurait envie Peut-être de venir vers nous C'est 5% de PV C'est acceptable je pense Et ça fait quand même Des dégâts qui sont pas dégueulasses On va tenter Une petite posture immuable Pour voir Après on termine notre tour Alors dans l'optique Où il vise probablement Celle qui a le plus de PV Il va vouloir s'approcher Ce qui veut dire Ce qui veut dire Qu'il faudrait Qu'on lui donne L'envie de venir Donc on va aller ici Donc s'il a envie De s'approcher Il se colle quand même A Zikina Alors les tireurs Malheureusement Si je me mets là Il ne peut pas nous choper On va se placer par ici Avec misère Je ne sais plus Si j'ai mis des souvenirs A misère Il va falloir que je revérifie Et on va se mettre Là Donc là il va venir Et du coup Il saute Ah le petit con Bon du coup Il a fait une attaque Par derrière Mais il attaque Il cale une action différée Elle est à 52 Bon lui avance Ça va Il n'est pas pressé Ok Donc là il faut absolument Qu'on le défonce Par contre C'est parti pour une attaque Par derrière On n'a pas forcément Besoin de s'énerver Non plus Je pense On va se déplacer Là On devrait le tuer Il lui reste combien de vies ? 850 Ouais on va le finir C'est pas la peine De s'énerver Tout va bien Au pire On va le retarder De toute façon Avec Chobiti 0 PV Ah Il a une grosse armure Le petit con Du coup Du coup On l'a retardé Donc c'est pas forcément Non plus une priorité Maintenant on est tranquille Ça retarde aussi Son attaque différée Ce qui veut dire Que par contre Il va falloir Qu'on se fasse plaisir Si on veut Lui faire des dégâts Déjà On peut aller Jusqu'ici Je suis pas sûr Qu'on arrive à passer Son armure Du coup Même de dos On n'arrive pas Et c'est pas son armure naturelle C'est parce qu'il s'est fait booster Comme un porc par l'autre On va rentrer en rage On n'a pas assez de dégâts Malheureusement On n'a pas suffisamment Bon On va taper sur lui Voilà Les métro-là Qui sont clairement là Pour faire du DPS Il n'y a pas à chier Ah et du coup On a une invocation Qui arrive C'est un chasseur Il sera tout là-bas Ok Donc ça veut dire Qu'il faut qu'on trace Vers l'autre saloperie L'autre saloperie Qui vise Jusqu'à quand Avec sa compétence d'attaque A distance Oh putain Qui peut déjà nous toucher En fait Ah ouais Ça c'est la merde Chobiti Tu peux l'atteindre Alors pour l'instant Tu peux pas passer On va déjà bouger Zikina jusque là Est-ce que Chobiti Tu peux l'atteindre Alors il va falloir Que tu passes en rage Mais si on peut l'atteindre Et le retarder Il y a moyen D'éviter de se prendre Un crachat gratos Pour l'instant Zikina Va attendre là Alors par contre Chobiti Si tu vas jusqu'ici T'as assez Oh pile poil Pour lancer un Un impact C'est parfait Hop On le recule un peu Voilà Parfait Miséra toi Où est-ce que tu le touches Ici Il faut que tu sois là Parfait Ce serait une petite attaque De face Mais Ça va quand même Faire le taf Voilà On rejoue toujours Avant lui Le chasseur va apparaître Mais il sera très loin Bon pour l'instant Ça va Honnêtement Ce genre de Là on est obligé De De cramer nos points Ouais Et il va falloir Qu'on rentre en rage Donc autant se mettre Vraiment de flanc On est obligé De rentrer en rage Là Parce qu'il va jouer Dans 25 Il faut finir Voilà L'autre Il va venir par ici Alors on va se rapprocher Tant qu'à faire En prévision Puisqu'on va pas jouer tout de suite Ok on a deux réanimations Qui vont popper Visiblement C'est pas table Pour afficher les trucs En table c'est pour bouler En plus Une à 129 Et une à 49 On sait pas encore Où elle va Alors misère 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 Il joue très tard Donc on va se contenter De se placer Alors si je me mets là Oui il va pas jouer Donc on va se rapprocher Donc on va se mettre là Dans l'optique De lui tirer dessus Plus ou moins De flanc Ou de dos Pareil pour Payette Chobity du coup En idéal Tu viendrais te mettre là Il va rejouer Par contre Mais on va être de dos Mais on va pas le tuer aussi vite Donc il faut qu'on le retarde Même si c'est un peu triste On peut du coup Lui caser Un triple estol Stock Boum Voilà Pas toujours ça de pris Du coup on va pouvoir Lui tirer dessus de dos Alors Deux invocations Ouh putain Juste à côté de nous On a quoi Un asset du fléau Et une larve Alors la larve On connait pas 432 dégâts de mêlée Deux fois Une soeur à porter Et ça Sécrétion collante Réaction Augmente l'armure de 310 Pendant 70 unités d'initiative Réagit à n'importe quelle attaque En mobilisant Ni mobilisant la soeur Pendant 60 unités d'initiative D'accord Il y a des mandibules géantes Immobilise une soeur Pendant 30 unités Et après un dél 60 unités Inflige 500 dégâts Et Interruption Interrompt la première action D'une soeur Et lui inflige jusqu'à 510 dégâts D'accord C'est donc officiellement Une grosse saloperie On va déjà buter lui Alors le problème C'est que Malheureusement On va pas pouvoir jouer Zikina Avant qu'il s'invoque Donc c'est à dire Qu'il va falloir qu'on joue Sur le tir d'interruption Lui on l'a pas tué encore Mais On va dire que Ça devrait se faire On va s'arrêter là Avec elle Pour avoir de la latitude Sur ce qui va être invoqué Derrière Ici on va le finir Et par contre Payet Est-ce que tu pourrais Tirer d'ici On va se placer Parce que de toute façon Ces trucs là Ont un énorme déplacement Lui il va pas Il va probablement Faire une attaque chargée Mais lui C'est plutôt du cac Donc on va se placer Pour pouvoir le voir On va partir du principe Qu'il va probablement Essayer de De choper Celle qui est à sa portée Donc on va prendre Un tir d'interruption Même si je suis pas sûr De l'effet On peut difficilement Le prévoir Rien que le fait D'avoir activé Cette compétence Ça va peut-être Faire qu'il va faire autre chose Ah putain C'est une belle saloperie Ok parfait Il fait ce qu'on avait prévu C'est pas plus mal On a pu l'interrompre Bon bah vu qu'on est Au corps à corps On va le défoncer Est-ce qu'on ferait pas ça 810 de dégâts 970 Ça a combien de vies encore ? Oh non On va le tuer avec une attaque Il va pas se faire chier Inflit jusqu'à 757 de dégâts Il a une petite armure On devrait pouvoir le finir Parfait Pour l'instant On sait pas Où cette invocation Va apparaître Par contre Ça sera probablement Trois ennemis d'un coup Donc on va se recentrer un peu On va débloquer plein de choses C'est cool Alors misère Faut qu'on s'occupe de lui Il a toujours que 412 pv Où est-ce que je peux me mettre Pour le choper Faut que j'aille jusque là 66 c'est chier 76 ici c'est mieux On cale une rafale Oula je crois qu'on commence à entendre Pour la première fois Le boss de ce niveau Qui m'a l'air vaguement pervers Alors Payet 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 Tu vas te recentrer Pour être un peu protégé Et on va devoir attendre De voir ce qu'il se passe Seulement deux Un infecté Et un chasseur Putain côte à côte quoi Ça c'est quoi ça Rien de particulier D'accord On va pouvoir commencer A se placer je pense Ils sont loin Pour l'instant On n'a pas d'autres invocations Le chasseur va avoir envie De charger Lui probablement De lui faire un buff Et après Il se retrouvera un peu A la masse Donc on va se préparer Il va charger Chobiti très probablement Donc nous on se place On sait que le chasseur Heureusement J'ai envie de dire Est assez lent Je vais se gaffe quand même Pas mettre à sa portée Non il est hyper lent C'est bon Pas de soucis Pas de soucis Avec ça Ok lui il doit avoir Un truc qui fait Que genre Il s'enfuit Après la bonne nouvelle C'est que vu qu'il est sorti avant Il va pas pouvoir le buffer Avant qu'il s'enfuit Ce qui nous arrange Alors est-ce qu'il est dans sa portée C'est ça la question La portée de ses compétences Notamment Les ombres protectrices Non absolument pas Donc du coup ça va C'est plutôt cool Du coup on va pouvoir Est-ce que je peux le mettre 66 69 Donc tant qu'à le faire On va se placer là Au moins qu'il soit Au maximum de dos On va rien faire C'est pas grave On rejoue avant lui De toute façon Zikina Est-ce qu'on peut gagner Un 76 Je pense pas Donc pareil On va se contenter De se mettre dans son dos Et s'arrêter là On va lui faire un max de DPS Misère Est-ce que tu peux Oui Tu peux caler un coup Dans le dos D'ici Parfait Voilà Petite attaque par derrière Pour commencer A lui faire mal Ça mange pas de pain Payette c'est pareil pour toi Si tu vas jusqu'ici C'est trop loin Si tu vas jusqu'ici C'est encore plus loin Ah oui Parce que tu peux pas passer En diagonale C'est ça Ah mets-toi là Écoute Et puis tu ne vas rien faire Pareil de la même façon De toute façon On joue avant lui Donc on va le défoncer Avant qu'il rejoue Lui devrait avoir envie De se rapprocher Par contre Est-ce qu'il va nous le laisser Apporter Ah merde Il est apporté Pour faire du heal Ça c'est pas bon Est-ce qu'on va pas Est-ce qu'on irait pas Du coup Le choper direct Normalement On l'a bloqué Donc il sera de dos Face à Zikina Donc ouais On va aller tanker lui Même jusqu'ici J'ai envie de dire Alors par contre Il va nous faire chier On va être obligé De passer en rage Parce qu'il joue avant nous Il va falloir qu'on le recule Dans la ligne Voilà Voilà suffisamment Pour qu'un simple coup De n'importe qui Puisse le finir Ici Bah on se fait plaise Il est de dos Hop Voilà Par contre Le dernier ennemi Est pas encore apparu Quelque chose me dit Qu'il va envoyer du lourd Allez Zikina C'est ton moment Boum Et on va commencer A aller par là Parce qu'il faut quand même Qu'on pense A buter l'autre Alors Payet C'est pareil Tu vas aller jusqu'ici Ah non Il reste plus qu'un ennemi Pourquoi j'envoyais trois Ouais non J'ai du compter Un moment où il y avait Un truc en vie Et je suis resté dessus Après pardon Bon bah du coup On va le finir tranquillement Pas de stress Franchement Hop Est-ce qu'on donnerait pas Le kill à misère Ouais on va donner le kill à misère Allez misère Fais-toi plaisir En plus ça lui fera peut-être Débloquer des traits intéressants Parfait On recolle de la Vitae Et on a débloqué Trois souvenirs Et on a Zikina qui gagne un niveau Ok Donc on va je pense Se grouiller de les soigner Avant qu'ils soient au niveau 5 Par contre on n'a aucun trait C'est un peu triste Ah si misère Il y a un truc J'avais pas vu Arrogante Ah Acquisition d'XP Moins 5% Dégats critiques Plus 10% Et bah écoute Je m'attendais pas à ça Mais bon C'est pas grave Qu'est-ce qu'on a débloqué Comme souvenir du coup Remords Immobilise la cible Durant 25 minutes Initiative C'est pas mal Et Exil Augmente la résistance De la cible Retardement de 100% Pendant 30 minutes Initiative Ok C'est pas trop le thème Alors est-ce qu'on peut mettre Ce genre de truc Sur les trucs Qui nous buffent nous-mêmes Non Ok Donc je pense que là Ce qu'on va faire En speed C'est germiner Il faut qu'on soigne Zekina Et il faut qu'on soigne Demny Donc on va germiner Deux sœurs Qu'on va sacrifier Tout de suite Donc je vais pas les Je vais pas les renommer Ah Une Et deux Voilà Et je suis désolé les filles Donc Melody On va te sacrifier Pas pour Akatsukwet Dégâts plus 62 dégâts Critique Plus 8% C'est pour Malice Non C'est pas Malice C'est Zekina T'es là Voilà Zekina J'aurais peut-être Du germiner Une gare de foie J'aurais peut-être Du germiner une gare de foie Pour soigner D'Amni Plutôt Voilà Plus 62 dégâts Plus de dégâts Critique Ça me va très très bien C'est parti Au revoir Melody Je suis désolé On aurait bien besoin D'un petit boost de PV Cela dit Je ressens que la lumière Elle s'est plus fort Je ressens que la lumière Donc j'imagine que si je la sacrifie C'est pareil Je vais avoir Dégâts plus 73 Encore plus de dégâts Tiens Intéressant Si je lui mets sa compétence Ça change quelque chose Mettons qu'on lui prend l'âme éclair Et maintenant on la sacrifie Non c'est pareil On va germiner Alors on a plein plein de vitae Donc au bout d'un moment On est obligé de faire plus ou moins ça De toute façon Et donc grâce Grâce ma chère Tu vas prendre le coup de bouclier Et on va te sacrifier Pour soigner du coup D'Amni Plus 547 de santé Et résistance A la poussée d'initiative Plus 1% Ça me paraît tout à fait adéquat Pour une guerre de foie C'est parti Sachant que Zikinam Il n'a rien réussi A très très bien s'en tirer Sur cette bataille Quand il y a La soloprix Qui nous a sauté dessus J'ai un peu flippé Mais finalement Ça s'est très bien passé Et du coup On pourrait envisager De monter 12 level 5 Pour soigner quelqu'un Par exemple Malice Ou Chobiti Donc ouais Du coup T'as un nouveau trait On sait D'Amni T'as un nouveau trait Et énervé du coup D'Amni Ça déconne pas Et on a des nouvelles entrées Dans le codex Puisqu'on a découvert Des nouvelles créatures Donc le chasseur Déjà Qu'est-ce qu'il Il repère la cible La plus proche Et en le plus De points de vie Et tente de l'empêcher De s'éloigner En lançant une puissante Attaque circulaire D'accord La larve Reste autant que possible A distance Pour utiliser des attaques Et empêcher les sœurs De se déplacer Elle peut également réagir En paralysant les sœurs Qui attaquent au corps à corps Si on se rapproche d'elle Elle a mort Et pas qu'un peu Elle se concentre Sur la sœur Qui agira en dernier D'accord Compliqué de tout retenir Enfin que je note ça Sur un papier L'infecté Tente de rester à distance Tandis qu'il soigne ses alliés Et augmente leur défense Il peut détruire l'armure Des sœurs Ses dernières tentent De s'approcher de lui Il se défendra Et il repoussera Il soigne l'allié blessé Le plus proche Disposant du moins De points de vie Donc ok Donc lui Il n'essaye même pas D'attaquer Tout ce qu'il fait C'est tenter de buffer En fait Très bien Donc si on fait suffisamment De DPS On peut relativement L'ignorer au début Pas de problème Du coup On a une autre synapse A faire Mais on va s'arrêter là Pour cet épisode Puisqu'il est suffisamment long J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Un petit pouce Si c'est le cas Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous